Ce qui est intéressant avec Serge Giffard, c'est son sens du théâtre, de la poésie, de la narration, d'une manière innovante, précisément sur la production des Mirages. C'est vraiment l'histoire de l'évolution d'un homme, d'un jeune homme qui va chercher à découvrir la vie. L'ombre, ce personnage immatériel, va le suivre dans ce parcours d'initiation. C'est un rôle vraiment profond, subtil, tout en nuances, tout en musicalité et en humilité par rapport au rôle du jeune homme. Pour moi, c'est très agréable de retrouver Julie et David, avec qui je peux, à chaque fois que j'interviens, construire une certaine forme d'évolution, enfin en tout cas j'essaye, qu'aujourd'hui, ils arrivent à se dépasser et donner vraiment l'essence des personnages et du style. Maintenant, je vais avoir le plaisir, à partir d'aujourd'hui, de rencontrer Natalia et Ramiro sur les deux rôles principaux. Je pense que c'est un challenge pour eux et pour moi d'arriver à mieux comprendre ce style lifarien, d'entrer dans ses personnages et dans cette musicalité. On a la chance d'avoir Sogué, Henri Sogué, qui a créé la pièce aux côtés de Serge Lifard, donc c'est un cadeau. Cette musique, particulièrement lyrique, poétique, fluide, mystérieuse, nous met complètement dans l'ambiance. On a la chance en plus d'avoir Philippe Béran, chef d'orchestre. Il apprécie énormément la danse, il nous comprend. La musique dicte la chorégraphie. J'ai trouvé une compagnie en grande forme. Je sens qu'il y a une belle énergie, il y a une grande envie de faire bien et de rentrer dans ce monde des mirages. Les solistes ont de très, très belles qualités. Les interprétations vont être très différentes. Donc c'est important aussi d'avoir cette liberté créative pour que le public puisse goûter et pourquoi pas revenir voir une deuxième distribution, parce qu'on découvre des facettes différentes. On a une relecture vraiment intéressante. On a une relecture, on a une relecture,